En 2007, quand Nicolas Sarkozy est élu, il met en place une grande réforme des institutions, d'abord sous l'égide d'un comité qui s'appelle le comité Balladur, puisqu'il est sous la direction d'Edouard Balladur. Et puis, une fois que ce comité est mis en place, il va essayer de mettre en place une réforme constitutionnelle qui donnera lieu notamment au référendum d'initiatives partagées. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre dans quel contexte cette réforme s'est mise en place et puis, qu'est-ce qu'on peut exactement en tirer, nous, d'un point de vue constitutionnel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le référendum d'initiatives partagées. Cette vidéo, elle est un petit peu complémentaire de ma vidéo sur la réforme du 23 juillet 2008, mais vous pouvez la regarder tout à fait à part, il n'y a pas de souci. Le référendum d'initiatives partagées, donc. Pour bien comprendre d'où vient le référendum d'initiatives partagées, il faut qu'on revienne en 2005. En 2005, Nicolas Sarkozy est pour le oui au référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. Il y a des débats tout à fait passionnants sur ce sujet qui vont avoir lieu et qui vont justement avoir lieu avant un référendum, un référendum qui se soldera par un non. Donc, le référendum refuse le traité établissant une constitution pour l'Europe. Nicolas Sarkozy, lui, ne veut pas rester sur cet échec. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Au moment où il est élu, il reprend les discussions à partir du traité constitutionnel européen et puis va, en 2008, adopter le traité de Lisbonne, qui en est un clone duquel on a retiré tout un tas de choses, mais qui, vraiment, d'un point de vue structurel, ressemble beaucoup au traité établissant une constitution pour l'Europe. D'une certaine manière, Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, ce qu'il souhaite faire, c'est quand même ne pas passer pour celui qui va détruire les décisions prises par référendum, détruire le pouvoir du peuple français. En France, on a une grosse histoire du référendum. C'est-à-dire qu'entre les référendums impériaux et puis les référendums faits par, par exemple, le général de Gaulle, on a quand même une tradition du référendum qui est le respect total du référendum, du souverain, le peuple français, qui, s'il s'exprime, eh bien, doit maintenir cette décision. Et donc, Nicolas Sarkozy, quand il fait le traité de Lisbonne, il sent que ça risque de ne pas trop passer auprès de son électorat, mais aussi auprès d'à peu près tout le monde, puisque c'est, en fait, piétiné complètement le résultat du référendum de 2005. Et donc, il a une idée, c'est que, pendant le comité Balladur, on va mettre en place une espèce de procédure de référendum qui sera, cette fois, déclenchée, non pas par le président de la République, comme c'est déjà le cas dans l'article 11, mais à la fois par les parlementaires et les citoyens. Et donc, c'est comme ça que va être mis en place le référendum d'initiative partagée. Dans l'article, tout simplement, un cinquième des parlementaires, sénateurs et députés compris, un cinquième des parlementaires peuvent participer à une proposition de loi référendaire. Cette proposition de loi devra être soutenue par pétition par un dixième du corps électoral. Un dixième du corps électoral, ça fait actuellement à peu près 4,5 millions de personnes, donc 4,5 millions de personnes. Et une fois que cette pétition, finalement, est adoptée par 4,5 millions de personnes, eh bien, elle repasse devant les assemblées qui vont décider si, oui ou non, il y aura un référendum sur la proposition de loi qui a été proposée. Évidemment, vous me voyez venir, ce référendum d'initiative partagée, il est censé ne jamais avoir lieu. Pourquoi ? Parce que les conditions que je viens de vous citer sont en fait des verrous successifs qui empêchent totalement qu'il y ait un quelconque résultat qui en soit tiré. Je vous explique un petit peu pourquoi. Déjà, il faut réunir 185 parlementaires. 185 parlementaires sur un texte. C'est très compliqué. Qui plus est, il faut forcément, s'il y a une proposition de loi qui ne peut pas passer par le mode classique des assemblées, c'est que ces parlementaires sont des parlementaires d'opposition. Et sous la Ve République, les oppositions sont très souvent fragmentées, mais vraiment très fragmentées. Donc, il faut que des gens qui ne s'entendent pas sur tout un tas de choses s'entendent là sur un texte précis. C'est extrêmement rare que ça arrive. Et donc, il faut réussir à trouver 185 parlementaires pour signer une proposition de loi en commun. Déjà, c'est énorme. Mais en plus de ça, il leur faut 10% du corps électoral. Et alors, réunir 4,5 millions de signatures, c'est quasi impossible. Surtout que les conditions ne sont vraiment pas faites pour, puisque vu que c'est une proposition qui est d'opposition, par principe, c'est une proposition d'opposition, on peut s'imaginer que, par exemple, le gouvernement décide de ne pas du tout en faire la publicité, ou que, tout simplement, il n'y a pas de publicité qui en soit faite du tout. Et donc, on se retrouve avec un recueil des signatures qui est vraiment très, très difficile à mettre en place. Et finalement, 4,5 millions de signatures, ça paraît complètement impossible. Et après, il faut encore que le texte passe devant les assemblées qui vont dire si elles veulent ou non d'un référendum. Donc, c'est quand même quelque chose qui est globalement fait pour être impossible. Vraiment, je sais que j'insiste, je vais un petit peu répéter les conditions, mais c'est fait pour ne pas fonctionner. Je rappelle, 185 parlementaires, c'est forcément d'opposition, parce que le fonctionnement de la Ve République fait que c'est obligatoirement de l'opposition. Ensuite, il nous faut 4,5 millions de signatures. C'est absolument énorme. Alors, évidemment, si on commence à être financé par des dictatures étrangères, ou si on fait une campagne qui crève le plafond au niveau financier, on peut peut-être, mais pour le coup, c'est vraiment très compliqué d'avoir 4,5 millions de signatures, et puis ensuite, il faut repasser devant les assemblées. Enfin, vraiment, ce n'est pas des conditions, c'est un mur. C'est un mur qui se dresse face à justement cette proposition de loi référendaire. Mais là où c'est très très fort, c'est que, malgré tout, actuellement, on est dans une proposition de loi référendaire qui en est au stade du recueil de signatures. Donc, quand même, la vie est bien faite. On a quand même eu, pour une fois, ce projet qui a été mis en place. Bon, je vais vous mettre des liens dans la description pour que vous puissiez vous renseigner un petit peu sur cette proposition de loi référendaire qui est actuellement au recueil de signatures. Comme je l'ai dit juste avant, vraiment, c'est un mur qui se dresse face à cette proposition, puisqu'au final, on se retrouve avec un peu moins d'un million de signatures, alors que vraiment, au niveau de la phase de recueil, on est déjà bien bien avancé. Donc, ça va être très très difficile d'atteindre les 4,5 millions, si, en tout cas, vous souhaitez atteindre les 4,5 millions. Donc, c'est compliqué. D'accord ? Je vous laisse vous renseigner sur ce sujet. En attendant, cette vidéo sur le référendum d'initiative partagée, elle est terminée. Donc, elle parlait de l'article 11 de la Constitution. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire, ou à partager la vidéo, si, tout simplement, elle est utile à quelqu'un que vous connaissez. Merci à vous de m'avoir suivi. En attendant la suite, portez-vous bien, et au revoir. Sous-titrage ST' 501